bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo all achats un bon on j'essaie de faire ça comme faut j'ai de la misère bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo all achats unboxing et oui pour commencer j'ai une nouvelle chaise bon là jusqu'à date à craque pas donc je suis super contente réception de livres aujourd'hui et pack des musiques donc on va voir qu'est-ce qui se dégote dans le sac ça se dit pas ça on va voir qu'est-ce qui se cache dans le sac oh là là donc ici pour les livres on va commencer tout de suite et le pompon vient de s'accroître on fait toujours comme d'habitude donc là j'avais retourné la version américaine de aéopole j'ai reçu la version coréenne qui semble franchement beaucoup mieux donc je suis très contente c'est en couleur et lui il est quand même pas cher c'est le volume 1 celui-ci et j'ai commandé Camila Derrico le pop manga flights of fancy parce que je l'avais précommandé ils ont perdu le colis et maintenant ben j'ai j'ai recommandé le tout donc à la fin de la vidéo on va regarder attentivement les livres donc ici pour la petite commande tému donc on va voir qu'est-ce qui se cache dans le sac bon première chose Simone chiale pourquoi dans les vidéos américaines leur sac est toujours orange et nous non premier constat ok donc ici on a la gouache de refill bleu je regarde tout le temps s'il n'y a pas de la peinture qui a sorti un petit peu parce que en ce moment là elle est percée donc il faut faire attention il faut faire des coups de manipulation pour la réparer ici je suis sur le brun foncé parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup et qu'elle commençait à diminuer ici j'ai acheté un autre support à pinceau parce que franchement ça coûte rien et c'est vraiment efficace je l'utilise beaucoup beaucoup donc j'en voulais un deuxième ensuite 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 ici ben comme je suis pas déçue hein les peintures sont très belles pour pouvoir les mixer et refaire mes couleurs pour remplir la gouache émis donc là il va me manquer le rouge donc tout ça est super bien arrivé il n'y a pas de soucis il n'y a pas rien qui coule donc voilà j'ai le rouge jaune bleu brun blanc blanc perle et noir 5$ 6$ sur Tému environ donc moi c'est vraiment là que je les achète parce que sur Amazon c'est 16$ la poche bon que voulez-vous ok donc là ici des petites choses spéciales j'ai commandé des des relieurs de livres à spring je sais pas si on peut utiliser ça comme ça parce que mon garçon m'a dit maman pour l'université il faut que je remette mes travaux bout de nez mais il y a vraiment une gueule spéciale qu'il faut qu'ils fassent là mais bon en tout cas j'ai commandé ces petits springs là peut-être que je vais les utiliser moi pour autre chose qui sait ensuite ensuite ah oui j'ai commandé des pochoirs pour faire du bullet journal du bullet journal donc là j'ai acheté aussi des étampes pour faire du bullet journal du bullet Simone du bullet journal donc ça c'est des chats et en même temps du colo scrap comme crafty dragon donc là il y a plusieurs petites choses là ça ici pour le bullet journal le bullet voilà pour mes petits calepins je trouvais ça intéressant il y a celui-là aussi que c'est plus avec la peinture et les arts des petites écritures petits formats timbres donc ça c'était pour le colo scrap ensuite oh my god Zazu si t'écoutes cette vidéo là c'est pour toi j'ai acheté des ongles moi j'adore les ongles français donc ils sont à demi collés mais ici c'est un trou puis c'est une tête de mort donc voilà j'ai commandé ça j'en ai pris plus qu'un je ne sais pas bon encore j'ai-tu pris le même ah non ok mon elle l'a dit là là Simone non j'ai pas pris le même donc ça ça va le petit chat ici c'est-tu le même non ok mon dieu j'ai peur de le petit chat donc ça c'est toutes des choses que vous pouvez trouver sur Tému on va regarder celui-là aussi bon ça c'est juste des petits post-it donc on lève puis on colle donc mais techniquement là sur Tému c'est pas très ça colle pas voilà ça colle pas donc là je vais retester ça pour une dernière fois là mais ça colle pas ici si je m'abuse c'est des pinceaux attendez un instant parce que attendez ah oui là vous allez dire Simone comment ça tu recommandes des pinceaux t'es là déjà espèce de taquine mais c'est parce que quand je vais chez ma copine Caro ben je voulais qu'on aille je voulais avoir un autre ensemble de pinceaux ceux-là je les aime bien pour le prix et puis c'est pour ça que j'en ai recommandé là j'en ai pas ici hein ils sont tous au lavage ouais ils sont tous au lavage j'en ai pas donc j'ai recommandé les pinceaux que je vous recommande beaucoup comme ça je vais en avoir deux ensemble puis Caro va pouvoir utiliser exactement la même chose que moi euh bon j'en ai acheté un deuxième ça c'est du ciment de colore je me suis trompée comme d'habitude ça ça m'étonne tellement pas là bon il y a-t-il autre chose dans le sac ou non ok dernière chose que j'ai acheté euh des petits stickers bon et ici j'ai trouvé super bien c'est des grenouilles habillées à la victorienne je sais pas si c'est victorienne ou en tout cas old style on va les regarder parce que j'ai pas beaucoup de hé j'avais pas commandé des étampes moi ouais mais des blocs de bois en étampes en tout cas je sais pas si c'est tout le même on va voir donc ça c'est le même celui-là c'est le même encore le même c'est fascinant c'est pas un pack c'est une répétition et là là bon ici oh elle me fait penser à Comtesse Dodone j'adore c'est peut-être une répétition trois remarquez bien oui trois ok on repart ici avec le couple de renouilles deux trois celui-là il est super beau aussi qu'est-ce que je te dis j'aime ça grenouille bon wow le gros papouf bon voilà il y en avait trois également un deux trois ok donc ça c'est le pack grenouille donc là j'ai aucune idée comment je vais ranger ça je vais aller fouiller sur la chaîne de Julie Dolly et Crafty Dragon pour voir comment qu'elle gère ça ensuite des petits collants un peu creepy mais pas trop là je voulais avoir quelque chose de soft puis c'est la première fois que j'en achète donc je n'avais aucune idée on va regarder les petits stickers donc tout ça ça venait ensemble j'ai trouvé super beau donc sur tes murs oh il est tout simple mais il est beau le petit seahorse le cheval de mer donc voilà lui est encore plus beau le chat oh il est beau le chat parce que moi j'aime bien ça coller des stickers sur mes palettes d'aquarelles je pourrais en mettre dans mon bullet journal je trouvais ça intéressant puis c'est le style que j'aime bien c'est épuré c'est simple c'est super beau oh Milou c'est pour toi lui ma belle Milou oh ça c'est le mien ceux qui le savent j'aime les bouts oh c'est un petit portépic ben il n'y a pas vraiment il y a il y a-tu des grosses répétitions là-dedans j'ai pas vu oh wow wow non moi j'ai pas vu de répétition ben en tout cas ah ici ouais il y en a deux pareilles non ils sont pas pareilles le crâne n'est plus rond ça c'est un chat ça c'est un chien all right ah vraiment beau pas déçu la qualité est bien vraiment bien oh wow j'aime ça une girafe oh c'est tombé drôle un petit lapinou oh wow ça c'est mon preuve de tout la licorne il n'y en a rien qu'une dans le pack évidemment et voilà ensuite celui-ci et là là les ongles les ongles bon ça ressemble j'ai pas été très très dans la comment dire diversité je suis restée dans l'ambiance un peu parce que je le trouvais vraiment mignon donc voilà même style ce que j'aime c'est que le tour est noir ça j'haïs pas ça comme j'aime beaucoup le noir ben voilà bon ils sont glacés les autres étaient mat ou si vous préférez mat je sais pas si on voit la différence bon honnêtement je préfère les mat mais bon oups il faut commencer à quelque part je connais pas ça moi là tout ça je suis comme voyons ok c'est un lapinot un petit coeur je suis à l'envers hein ouais lui il est moins simple il est un chat elle est vraiment belle wow 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 le petit nounours sablier une choup-choup-batt oh que belle ça c'est mon préféré du pack moi les choup-choup-batt je suis là une tv bizarre pas très jolie elle aussi est belle la petite licorne fleur on va essayer de passer ça plus vite donc les stickers on va essayer de regarder dans le dans le mat mais bon oh lui il est super beau la petite licorne oh lui il est beau oh ça c'est magnifique et ouais le nounours il est beau donc voilà pour ce pack là autre chose j'ai racheté des post-it encore une fois je me je suis pas capable de me contenir lui sont-tu luisants non ils sont plus match je sais pas si vous le voyez c'est ce que je préfère mais bon ici j'ai Hello Kitty j'aime ça moi ces petits post-it là j'utilise ça partout donc Hello Kitty ici c'est plus des espèces de petites étiquettes des petits ronds qu'on met après les 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 enveloppes voilà la poste donc ça c'est intéressant donc là encore là c'est pour faire le coulo scrap et j'ai deux ensembles comme je vous ai dit de pochoir pour faire mes carnets bon là attention là faut savoir une chose Simone elle aime ça faire des carnets mais faut qu'ils durent longtemps et j'aime ça quand ils sont toujours faits pareil les pages je parle bon pas nécessairement pour ben j'ai jamais mis de collant dans mes carnets mais quand je tombe sur un principe je fais toujours le même principe le carnet je le fais au complet comme ça ben quand j'ai besoin comment dire je l'utilise jusqu'au bout parce que c'est pas quelque chose que j'aime changer de carnet par année ou des choses comme ça là moi j'aime ça avoir le carnet attitré exemple pour les paiements de choses de factures après ça j'en ai un autre petit carnet pour les achats de livres j'ai un autre carnet sur quand je publie mes vidéos YouTube donc j'ai des petits carnets comme ça pour tout voilà mais vraiment cibler sur un sujet donc là on va commencer par les petits je vais juste épurer ça donc là ça si vous ne savez pas c'est quoi je vais vous le montrer pour les parce que j'ai beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne de Simone Collard n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait donc les pinceaux on les met ici quand on peinture et ça l'évite de se répandre partout de rouler sur la table puis de cacher de peinture toutes nos choses donc moi c'est vraiment la solution que je trouve super intéressante parce qu'elle est petite ça se cache dans mon pot d'eau et c'est facile à transporter ok donc ici les petits pochoirs on va regarder ce que ça donne en le mettant sur la table je pense que vous allez bien voir qu'est-ce que c'est attend un instant ça je vais enlever ça de là ok je vais enlever ouais comme ça voilà donc c'est vraiment des petits motifs pour mettre dans le bullet journal ok peu importe là c'est comme donc décoré de toutes les grandeurs je ne suis pas très habile non plus dans la fabrication de bullet journal je vais tout le temps voir Julie ma belle Crafty Dragon pour y demander conseil parce que je ne sais pas trop donc c'est une nouvelle c'est un nouveau dossier pour Simone Collard et voilà pour le premier pack de petits pochoirs ensuite le pack de plus gros pochoirs attendez un instant comme je n'avais aucune idée bon je vais vous revenir là-dessus les amis à savoir si c'est utile si j'aime ça si finalement ça ne sert à rien puis que je n'aime pas ça bon où est-ce que je l'ouvre voyons pas ici ok on démarre comme ça lui il est plus grand mon dos on dirait je joue au tarot deuxième brasser donc vraiment intéressant là pour différentes façons d'écrire dans son journal parce que moi je fais un petit calendrier des petites choses comme ça donc c'est intéressant voilà pour noter j'ai le goût de vous montrer les ongles ici parce qu'ils sont vraiment beaux franchement bon va savoir moi je fais mes ongles à l'acrylique c'est la seule façon que je peux les faire j'ai testé les autres j'aime pas ça puis là d'ailleurs eux autres ils sont super longs puis on voit mes ongles en dessous je déteste ça donc ils sont dus pour être changés sauf que c'est une méchante job de changer ça donc c'est triste mais les ongles sont noirs ça fait que ça paraît beaucoup donc ici là regardez-moi ça le petit bébé ça c'est troué donc imaginez-vous ça au bout du ah ouais mais là il faut que tu les mettes super long là oh ça peut j'avais pas pensé à ça donc ici ah ben ouais il faut qu'il soit plus long que ce que j'ai là et là là c'est déjà ultra long ah mais ils sont super beaux je sais pas si on peut je pense je peux le limer ici pour le raccourcir un peu ah c'est super beau voilà voilà donc les petits pirates il nous reste les livres à découvrir donc tout le reste on a observé on commence par Camilla D'Hérico Pop Manga Flight for Fancy je vais juste placer mon téléphone comme il faut voilà j'accueule le micro pour ma belle Jenny je vais monter encore pour avoir une belle vue d'ensemble comme ça Pop Manga Flight of Fancy Coloring Book donc évidemment vous allez toujours avoir des sujets qui volent dans ce livre-là les oiseaux les insectes et tout très joli livre moi Camilla D'Hérico j'adore le style hockey qu'elle a dans ses livres elle a des illustrations très fines et délicates et elle a des illustrations beaucoup plus grosses et grossières si vous aimez celle-là je ne l'aime pas tant si vous aimez les portraits ce livre-là est très intéressant pour les portraits bon une petite page répétitive ici c'est beau j'ai passé une page oh wow celle-là est magnifique oh un petit cochon volant il est petit kiwi oh quelle est belle celle-là c'est rare que je vois ça des pages comme ça j'aime pas ça oh quelle est belle elle est belle wow j'adore 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 ok c'est un insecte ça je me demande c'était quoi ok une autre page de papier peint tiens 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 oh la chaîne l'abeille oh c'est joli ses cheveux j'aime ça beaucoup ah celui-là c'est mon préféré et oui un abeille jedi on aime ça oh que c'est beau très joli un peu de steampunk wow et voilà pour le livre lights of fancy pop manga de Camilla Derrico bon petite note là je trouve ça trop sombre je vais mettre un peu de lumière ici si je suis capable oui est-ce que je peux mettre plus de lumière ouais ça va être mieux ok ok donc ici le petit livre Aéopole vraiment la version coréenne le livre 1 de Aéopole bon attendez un instant c'est tellement bien emballé mais ça protège bien le livre il n'y a pas de coin cornu et tout livraison très rapide donc c'est collé de partout c'est collé de partout c'est collé de partout je l'ai enfin donc voilà le livre très contente de l'avoir recommandé finalement bon la couverture se présente comme ceci bon évidemment on est en couleur c'est ce qu'on voulait au départ je vais juste l'ouvrir comme il faut parce que la première ouverture d'un livre c'est bien bien important oh le papier il est doux il est qualitatif c'est pas du tout la même chose que la version américaine à éviter je vous mets d'ailleurs juste ici la fichette du livre américain qui est complètement noir et blanc à éviter absolument si vous voulez du Forest Girl vous voulez avoir la petite illustration ici très importante donc on y va avec la version coréenne qui d'ailleurs est vraiment qualitative niveau texture du papier les illustrations tout ça bon petite note ça aurait été le fun d'avoir l'illustration beaucoup plus grosse tant qu'à faire mais bon ça c'est un commentaire personnel absolument pas pertinent de Simone Collard oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous êtes des nouveaux que vous voulez apprendre plein de trucs et astuces dans le monde du coloriage je suis là pour vous expliquer plein de choses et ça va être très intéressant j'ai plus de 970 vidéos sur la chaîne YouTube donc on a du matériel pour s'amuser longtemps donc on part ça les amis le Forest Girl Coloring Book Aéopole volume 1 version coréenne très important on voit sur la couverture c'est ça qu'on veut avoir comme livre voilà donc on débute ici bon moi j'adore ces livres là pour pratiquer l'aquarelle je trouve ça vraiment hyper intéressant de reproduire ce que l'artiste a fait ici essayer des couleurs que je ne suis pas habituée sortir de ma zone de confort avec comme ici voyez-vous l'effet d'herbe n'est pas là donc il faut la construire nous-mêmes donc c'est super intéressant les nuages comment travailler l'aquarelle donc je trouve ça vraiment intéressant et des scènes où je ne suis pas habituée de faire bon pour moi c'est les scènes intérieures donc il y en a dans ces types de livres là donc je trouve ça intéressant de faire des nouvelles choses que je ne ferai pas normalement parce qu'on a la référence en couleurs donc ça m'aide beaucoup regardez-moi ça comment c'est beau c'est pas le fond il n'est pas tout coloré c'est comme plus en application d'aquarelle c'est vraiment joli joli comme tout ça c'est le type de scènes que je ne suis pas habituée mais en ayant les couleurs et tout je trouve ça motivant ça aussi donc des belles illustrations délicates ce que j'aime ce que j'aime utiliser surtout dans ces livres là c'est des feutres aquarellables appliqués sur une plaquette et qu'on vient travailler au pinceau oh quelle est belle celle-là oh quelle est jolie c'est un beau papier c'est doux très agréable oh que c'est joli on a des perspectives différentes dans les illustrations c'est super agréable également le petit peu ça c'est un petit bonhomme de neige c'est un petit bonhomme c'est un petit bonhomme un petit bonhomme de neige Voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait comme fond quand on se pose des questions? On a une belle représentation ici qui est hyper intéressante. Oh, quelle est belle celle-ci! Et là, là! Oh, ça c'est magnifique! Tant de douceur! Et voilà! Volume 1, Forest Girl à Éopole. Très beau livre! J'ai la lumière dans le front, hein? Mais oui! On va l'attendre d'être là. Et voilà! Tout shake! Ma chaise est super confortable. Je peux m'asseoir comme ça. Je peux tirer en dessous des bras et la chaise se couche. Elle est en 6 millicuirs. J'ai un appui-pied. Le gros luxe. Là, je me disais, Simone, envoie garde-toi. Oups! Es-tu revenue? Ah, je suis super habillée. Donc, sur cette belle position, tout à fait décontractée, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci d'avoir visionné Simone Collard. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada